Premier livre, les chroniques, chapitre 29. Puis le roi David dit à toute l'assemblée, Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'âge tendre, et l'œuvre est grande, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'éternel Dieu. J'ai préparé de tout mon pouvoir pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres d'ornements et de diverses couleurs, des pierres précieuses de toutes sortes, et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon affection pour la maison de mon Dieu, je donne pour la maison de mon Dieu, outre toutes les choses que j'ai préparées pour la maison du sanctuaire, ce que j'ai d'or et d'argent m'appartenant en propre. Or, 3000 talents d'or, d'or d'ofir, et 7000 talents d'argent épuré, pour revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or, et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour toute l'œuvre à faire par la main des ouvriers, qui est disposé à présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel, alors les chefs des pères, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines, ainsi que les intendants du roi, firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent, pour le service de la maison des dieux, 5000 talents d'or, 10 000 d'arriques, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain, et 100 000 talents de fer. Enfin, les pierres précieuses que chacun trouva chez soi, ils les mirent au trésor de la maison de l'Éternel, entre les mains de Géchiel, le Gershonit, et le peuple se réjouit de ses dons volontaires. Car ils faisaient de tout cœur leurs offrandes volontaires à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Puis David bénit l'Éternel, en présence de toute l'Assemblée, et David dit, Ô Éternel, Dieu d'Israël, notre Père, béni sois-tu d'éternité en éternité. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la splendeur, car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, est le règne, et tu t'élèves en souverain au-dessus de tout. La richesse et la gloire viennent de toi. Tu as la domination sur tout. La force et la puissance sont en ta main, et en ta main est le pouvoir d'agrandir et de fortifier toute chose. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je, et qui est mon peuple, que nous ayons le pouvoir d'offrir ainsi volontairement, car tout vient de toi, et de ta main vient ce que nous te donnons. Nous sommes devant toi des étrangers et des hôtes, comme tous nos pères. Nos jours sont comme l'ombre sur la terre, et il n'y a point d'espérance. Éternel, notre Dieu, toute cette abondance que nous avons préparée pour bâtir une maison à ton saint nom, vient de ta main, et tout est à toi. Et je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur, et que tu prends plaisir à la droiture. C'est dans la droiture de mon cœur que j'ai volontairement offert toutes ces choses. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple, qui se trouve ici, t'offrir volontairement ces dons. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, conserva toujours cette disposition des pensées du cœur de ton peuple, et affermis leur cœur en toi. Donne aussi un cœur intègre à Salomon, mon fils, pour garder tes commandements, tes témoignages et tes statuts, pour tout exécuter, et pour bâtir le palais que j'ai préparé. Et David dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel, votre Dieu. Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur Père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le Roi. Le lendemain de ce jour, ils sacrifièrent des sacrifices à l'Éternel, et lui offrièrent des holocaustes, mille taureaux, mille béliers, et mille agneaux, avec leur libation, et des sacrifices en grand nombre pour toute Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Ils loignirent devant l'Éternel comme chef, et de sa dock comme sacrificateur. Salomon s'assit donc sur le trône de l'Éternel comme roi, à la place de David, son père. Il prospéra, et tout Israël lui obéit. Et tous les chefs et les hommes vaillants, et même tous les fils du roi David, se soumirent au roi Salomon. Et l'Éternel éleva au plus haut degré Salomon, à la vue de toute Israël. Et lui donna une splendeur de royauté, comme n'en avait eu avant lui aucun roi en Israël. Ainsi David, fils d'Isaï, régna sur toute Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de quarante ans. Il régna sept ans à Hébron, et trente-trois ans à Jérusalem. Il mourut en bonne vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Or, quant aux actions du roi David, tant les premières que les dernières, voici. Elles sont écrites dans le livre de Samuel, le voyant. Dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le voyant, avec tout son règne et ses exploits, et ce qui se passa de son temps, tant en Israël que dans tous les royaumes des autres pays. Et ce qui se passe de son temps,